Le 8 mai dernier, Antoine Alieno sort du restaurant qu'il tient à Paris avec son père. Sur son scooter, accompagné de sa seconde de cuisine, il est percuté à vive allure par un chauffard qui venait de voler une voiture. Percuté à pleine vitesse, il meurt sur le coup. Cinq jours après le décès du jeune cuisinier, ses proches se sont réunis à la collégiale de Poissy afin de lui rendre un dernier hommage. Parmi les convives se trouvaient évidemment son père Yannick, sa mère Isabelle, son frère Thomas, mais aussi de grandes vedettes de la gastronomie. Tous ont pris soin de déposer des fleurs sur un portrait en noir et blanc d'Antoine, choisi par ses parents. Mais à l'écart de ces montagnes de fleurs se trouvait un bouquet tout particulier, celui des parents du tueur présumé. Un maigre lot de consommation, de consolation pour les proches d'Antoine. Les fleurs adressées ce jour-là par les parents de Franck Idée n'ont pas atténué le chagrin. Il n'en demeure pas moins que ce geste a peut-être été apprécié par le clan Alénaux, profondément endeuillé par la perte si tragique du jeune homme de 24 ans.